et salut salut alors aujourd'hui je vous ai proposé une petite vidéo sur le fonctionnement de ce fameux agenda budgétaire alors pour ceux qui savent pas je le partage très très souvent en promotion donc moi je les payais 6 euros 89 donc franchement ça vaut vachement le coup alors par contre je vais juste retirer mes petites cartes à l'intérieur avant voilà donc là vous avez un emplacement du coup pour mettre vos cartes bleus ici pour mettre vos chèques pardon ici du coup ça va être pour mettre vos chèques et ce genre de choses moi je mets mes cartes cadeaux là vous avez du coup la petite fiche pour écrire toutes vos dépenses et ici vos entrées d'argent je vous montrerai tout à l'heure un petit peu comment j'ai fait du coup vous avez 12 fiches je crois que c'est peut-être même 24 il me semble de toute façon elles sont recto verso donc vous avez vraiment vous avez la possibilité vraiment d'écrire toutes vos dépenses dessus moi je procède différemment je pense que chaque partie fait à sa façon donc moi je vais vous expliquer comment j'ai commencé je voulais faire cette vidéo vers le 5 juillet parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont avec les revenus sociaux je sais qu'ils touchent vers le 5 donc puis finalement je me suis dit qu'entre le premier 5 au moins ceux qui touchent les revenus sociaux pourront déjà commencer à s'avancer un petit peu comme moi j'ai fait donc là vous avez du coup les pochettes pour les revenus variables et donc à la fin moi j'ai mis les cartes d'identité permis de conduire cartes vitales et et puis voilà donc ça c'est le fameux agenda budgétaire qu'on va se servir mais d'ici quelques jours je vous montrerai vraiment avec l'argent comment s'en servir je vais d'abord vous expliquer le budget 0 0 parce que c'était le sujet de cette vidéo donc j'ai pris une feuille tout simplement et donc je me suis mis en budget 0 donc j'ai commencé en fait avec mes rentrées d'argent donc tout ce qui est salaire et caf je vais essayer de vous montrer donc là on a les entrées d'argent avec salaire et caf et en fait à chaque fois sur côté j'ai entouré du coup coucou amanda j'ai entouré du coup le total de chaque catégorie donc je vais vous expliquer les catégories comme je sais qu'il ya eu beaucoup beaucoup de demandes j'ai utilisé du coup plusieurs catégories de dépenses et plusieurs styles de crédit plusieurs styles d'épargne et bien entendu pas mal de catégories dans les dépenses variables j'ai aussi pris en compte les cartes cadeaux que je vous ai partagé que j'ai gagné suite à des tests de produits ce genre de choses pour vous montrer un petit peu que moi les cartes cadeaux ça me sort énormément quand même ça m'aide énormément à la fin du mois tout simplement pour me faire plaisir donc en entrée d'argent nous avons tout ce qui est salaire et nous avons tout ce qui est ça y est revenus sociaux pardon ou chômage pôle emploi etc en entrée d'argent je n'ai pas écrit mes cartes cadeaux tout simplement parce que je préfère les garder vraiment en dépannage si je peux les accumuler jusqu'à la fin je les accumulerai jusqu'à la fin ce n'est pas grave je répète qu'il ne s'agit pas du tout de emmery sans les cartes cadeaux c'est je vous avais déjà partagé que j'avais testé un produit là à brancher sur une prise pendant une semaine il fallait que le petit flacon soit vide s'il était vide je pouvais renvoyer le produit et je gagnais 30 euros donc j'ai gagné 30 euros je vous ai d'ailleurs partagé l'application et j'ai décidé de transformer ces 30 euros en cartes cadeaux carrefour parce que c'est le magasin où je fais vraiment les trois quarts de mes courses et où je profite je profite pardon à fond des promotions au niveau des dépenses fixes alors il y en a tout temps ça va être un tout petit peu long nous avons le loyer nous avons l'eau nous avons le gaz nous avons l'électricité nous avons l'assurance la mutuelle les frais bancaires comme beaucoup m'ont dit que vous avez des frais bancaires du coup moi j'ai décidé de m'en inventer nous avons aussi quelque chose que je n'avais pas encore pris en compte c'est vrai tout ce qui est scolarité la cantine les manuels le bus nous avons quoi d'autre le sport aussi pour certains c'est payant il y en a qui peuvent profiter des petits coupons là pour avoir le sport gratuit toute l'année ça je l'ai aussi pris en compte au niveau des téléphones on a le forfait téléphone on a le crédit téléphone on a on a quoi d'autre il y en a qui dépassent parfois leur forfait quand ils sont pas illimités donc à prendre aussi en considération vous savez à peu près combien vous dépassez les différents abonnements que vous avez pris avec votre téléphone aussi tout ça faut vraiment le relier sur la même facture ensuite nous avons internet donc moi j'ai juste mis mon prélèvement internet et donc à côté ou même en dessous j'ai mis netflix donc si jamais vous avez des abonnements par exemple canal plus qui se fait différemment de votre facture internet n'hésitez pas à l'écrire pour vraiment compter au centime près vous avez canal plus vous avez molotov vous avez youtube premium vous avez amazon prime ce genre de prélèvement là il faut à tout prix le comté est donc pareil vous vous faites du coup un petit carré en dessous que vous entourez bien que vous mettez donc en valeur pour le déduire de votre de vos entrées d'argent pardon ensuite en dessous nous avons les différents crédits donc j'en ai écrit 3 pour vraiment pas tous tout citer un auto maison et consommation c'est vraiment les trois principaux après si jamais vous vous avez d'autres styles de crédit n'hésitez pas à me dire là dans les commentaires ça pourrait vraiment m'aider à refaire un budget zéro pour répondre vraiment à toutes les demandes et enfin à la fin moi je me suis permise de mettre épargne donc pour les enfants les vacances animaux et noël donc du coup on a quatre grandes catégories on a les entrées d'argent les dépenses fixes les crédits et épargne donc ça vous allez devoir déduire pardon les dépenses fixes les crédits et l'épargne de vos entrées d'argent donc nous nous sommes sur un total de 528 euros 98 qu'il me reste sans compter que j'ai ma carte de 30 euros pour carrefour j'ai mon bon carrefour de 10 euros que j'ai eu avec les sacs et sur ma carte fidélité vous savez quand j'ai profité des vêtements quasi gratuit là il me reste encore 90 euros ce qui me fait un total tout de même de 130 euros que je garde au cas où ensuite on passe à l'étape un peu plus longue quand même on a le fameux budget variable donc vous prenez la totalité de votre argent qui vous reste sur votre compte bancaire en laissant aller 10 20 euros bonjour d'élphine moi j'ai décidé de tout prendre voilà donc du coup sur mes fameux 528 euros 98 j'ai réparti alors mes deux plus grandes dépenses je pense que c'est un petit peu comme tout le monde les courses alimentaires pour essayer d'arrondir un peu sur les 528 euros 98 et j'ai mis 228 euros 98 quasiment la moitié je me suis pas embêté et pour les sens vu qu'on est en vacances et qu'on bouge pas tout le temps j'ai mis juste 70 euros mais je pense encore que c'est trop mais c'est pas grave ensuite nous avons du coup donc course alimentaire je voulais dit hygiène donc quand je parle de course alimentaire c'est tout ce qui se mange après vous allez avoir d'autres dépenses vous avez du coup course alimentaire hygiène l'entretien de la maison vous pouvez aussi vous mettre un petit challenge alors moi ça fait un moment déjà que je l'ai mis en place je vais pouvoir du coup remplir ma petite pochette que je vous ai montré tout à l'heure vous avez aussi des la pharmacie alors c'est souvent qu'on a un rhume qu'on a mal à la tête qu'on achète du doliprane et en fait sans y penser 4 plus 4 plus 4 c'est ces fameux sous là qui nous mettent à moi en fait du coup j'ai mis moi mes cartes cadeaux du coup ensuite l'essence je vous en ai parlé tout à l'heure activité alors vu qu'on est en vacances par contre le budget qui n'est pas allé dans l'essence pour l'école j'ai décidé de la répartir du coup dans l'activité et donc du coup j'ai mis cinq actions travaux ce qu'on va effectuer des travaux excusez moi pour la coupure c'est bien elles sont de plus en plus petites les coupures ça ça fait plaisir j'ai mis aussi une pochette anniversaire alors c'est souvent qu'on n'y pense pas et qu'on se dit mince alors moi en plus les trois sont du mois de décembre autant vous dire que moi entre le repas de noël le premier de l'an et les trois anniversaires moi je chante en décembre je chante je chante et donc ça fait en fait je suis partie une fois en vacances en 10 ans tout simplement parce que je me suis jamais fait un budget vacances on fait des petites sorties mais on n'est jamais parti une semaine en vacances parce que ben en fait on se fait pas de budget et on n'y pense pas alors que pourtant quand là je regarde sur ma feuille j'ai la possibilité de le faire c'est bête mais c'est comme ça du coup je vous ai parlé anniversaire vacances noël et on a aussi la possibilité de se faire aussi un fonds de secours alors qu'est ce que le fonds de secours si on voit qu'on a la possibilité de mettre 20 euros dans une enveloppe mais qu'on n'est pas sûr d'utiliser dans ce cas là on touche pas à l'enveloppe mais il peut nous arriver n'importe quoi une hausse sur quelque chose une facture qui devait pas passer je sais pas moi des frais médical à payer je sais pas ça peut être n'importe quoi aller chercher quelqu'un à l'autre bout du monde parce que ben je sais pas moi voilà une personne qui nous appelle de y'a quinze ans ah oui mais tu me devais 20 euros je m'en souviens qu'aujourd'hui enfin voilà ça peut être n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi et donc c'est les fameux 20 euros ou même que le frigo soit vide le frigo est vide vous apercevez que vous n'avez rien à tiens ma pochette de fonds de secours mais bien sûr et c'est toujours ces fameux petits 20 euros qui est sur les deux trois derniers jours à la fin du mois et qui vont vous faire souffler quoi c'est j'ai 20 euros je vais peut-être pouvoir manger quelque chose et donc moi j'ai réussi du coup à établir ce fameux budget variable sur ces différentes catégories et ça va être du coup le premier mois je pense que ça va être comme vous on va essayer de remplir nos petites pochettes alors moi il est encore tout vierge j'ai encore rien fait du tout hop voilà et encore rien du tout dessus donc du coup je vais écrire tout ici tout ce que j'ai mis sur ma feuille là je vais me faire une joie de l'écrire et de commencer à faire mes petites pochettes en mettant mes petits sous à l'intérieur alors comme je vous ai dit il me restait 11 euros 20 du mois de juillet il faut savoir qu'à la maison on a une tirelière et ces petits sous là qu'on n'a pas utilisé je les mets pas dans mon agenda je vais les mettre dans ma tirelire qui a une clé enfin c'est même un coffre fort le machin qui a une clé et c'est des sous qu'on ne touche pas ça ça va être de l'argent qu'on met de côté pour notre vous savez que j'ai un projet associatif voilà j'en dis pas plus certains sont au courant d'autres ne le sont pas et donc ce projet associatif cet argent là va me servir en fait pour mon budget associatif on m'avait proposé alors en parlant avec certaines personnes vous m'aviez proposé d'ouvrir une cagnotte pour participer à ce projet le souci de la cagnotte c'est que ça me dérange en fait je vais pas même bien vous demander de l'argent pour ouvrir mon association enfin non je peux pas c'est très gentil de votre part vraiment c'est très très gentil mais non 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 c'est je peux passer je me vois pas vous demander de l'argent pour ça d'autant plus qu'il y en a qui sont à l'autre bout du monde et qui ne pourront pas profiter de tout ça donc je trouve ça un petit peu dommage voilà voilà donc ensuite j'avais une demande par rapport aux frais bancaires oui mais je peux pas prévoir je peux près après alors moi j'ai tout simplement alors c'est bête amanda j'avais fait une promo en fait amazon j'essayerai de revoir avec le vendeur pour qu'il réactive le code et du coup je vous remets j'essayerai de vous remettre en promo ce petit agenda puisque franchement à 89 euros je crois excusez moi encore pour la coupure je vois que tout le monde est resté ça fait plaisir je vois même qu'il ya pas mal de monde qui arrive sur la fin de la vidéo donc je vous inviterai à regarder le live et c'est pas grave donc du coup voilà je pense que je vous ai partagé un petit peu toutes mes astuces au niveau de l'association oui ça fait deux ans que c'est en projet malheureusement on n'est pas au bon endroit on n'a pas le bon terrain voilà donc c'est un tout petit peu compliqué va peut-être même falloir qu'on change de ville enfin voilà j'en dis pas plus pour l'instant mais vous inquiétez pas vous aurez des nouvelles il n'y a pas de soucis là dessus donc du coup on était aux frais pardon aux frais bancaires alors pour les frais bancaires beaucoup m'ont dit oui mais je peux pas prévoir alors moi la seule chose que j'ai fait j'ai dit à la bancaire écoutez moi mon ça y est mon découvert il est à moins de 150 euros je dépasse vous prenez 8 euros faites moi une découverte à moins de 200 vous ne prenez plus de frais parce qu'en plus ils prennent des frais pour nous mettre encore plus à moins et chaque fois qu'ils nous prennent 8 euros ça nous reprend encore 8 euros vu qu'ils prennent du des frais bancaires ça fait du coup une activité sur le négatif donc en fait c'est le chat qui se ment la queue j'ai dit écoutez à chaque fois c'est la même histoire vous m'agrandissez mon découvert vous laissez les factures passées mois de mon côté j'aurais moins de frais bancaires et au fur et à mesure on enlèvera du coup ces fameux découvert donc elle m'a dit ok pas de souci on peut essayer pour deux mois et en fait en deux mois j'ai baissé de moitié mes frais de découvert en fait je suis sur les comptes bancaires là depuis le début d'année 2023 où j'ai dit c'est bon j'en ai marre de dépenser n'importe comment je vous ai fait plusieurs vidéos déjà pour vous expliquer un petit peu au tout début comment partager comment avoir son compte équitablement et vraiment pouvoir mettre ses factures sur papier alors je vous invite à regarder dans mes vidéos qui sont déjà sur la page d'ailleurs je vous avais expliqué avec le rond de partiel de ça y est j'ai plus le mot bref c'est un rond camembert là voilà le rond camembert pour vraiment voir quelle est votre plus grosse dépense et essayer de la réduire si jamais sans dépenses non réductibles essayer de faire des économies dessus si par exemple c'est l'électricité débranchez vos chargeurs éteignez la wifi la nuit enfin voilà je vous avais vraiment partagé plein d'astuces si c'est le gasoil ben là malheureusement avec ce qui se passe je sais pas quoi vous dire pour l'essence je sais pas franchement j'en sais rien si c'est l'eau je vous ai déjà parlé je vous ai fait un article d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour réduire vos factures d'eau récupérer l'eau de refroidissement ne jetez pas vos verres d'eau enfin voilà il avait vraiment pas mal surtout le refroidissement moi je vois qu'en une journée c'est 20 litres d'eau qui partent que j'ai des bidons de 5 litres là où j'avais du vinaigre blanc dedans je les ai rinsé nettoyer et à chaque fois que je récupère l'eau de refroidissement c'est un bidon de 5 litres qui se remplit que ce soit pour la douche que ce soit pour la vaisselle enfin voilà donc ça on a vachement économisé on est passé de 70 euros d'eau par mois à 55 donc par mois c'est déjà 15 euros de moins si on veut prélèvement bancaire qui vont là aussi vous permettre de remonter un petit peu ensuite on m'a parlé de je peux pas mettre d'argent de côté alors effectivement au début si vous êtes un négatif vous pouvez pas et reboucher votre découvert et mettre de l'argent de côté c'est impossible ça là dessus je vous rejoins totalement faut pas essayer de faire en avril je vais faire mon budget en mai je vais me sortir de la tête j'ai mis six mois avant d'en sortir et là ce mois ci il me restait 11 euros 20 j'ai vraiment eu chaud tout simplement parce que j'avais pas calculé les débances bureau vallée quoi c'est juste ça que j'avais pas calculé et heureusement ils ont resté 11 euros 20 donc je suis plutôt contente donc voilà même voilà on peut faire quelques petites erreurs comme moi six mois après je continue à faire quelques petites erreurs ce n'est pas grave établissez vous des priorités alors qu'est ce que vous voulez faire d'abord mettre de l'argent de côté sortir de votre découvert avoir de l'argent pour les vacances pour l'année prochaine parce que là j'ai vraiment établi tout le budget alors si par exemple vous avez je sais pas moi vous souhaitez pas partir en vacances mais par contre vous voulez avancer avancer pardon vachement dans votre budget et ben vous mettez rien dans les vacances vous voulez avancer dans votre potager pardon vous mettez rien dans les vacances parce que c'est pas du tout dans votre but mais par contre vous pouvez en mettre un peu plus dans le potager si vous prévoyez d'acheter une voiture ben vous pouvez vous mettre une section challenge voiture par exemple j'ai une voiture l'année prochaine je vais enlever le potager je vais enlever je vais enlever quoi d'autre je sais pas moi il ya plein de choses le fond de secours non même pas on peut enlever le potager les travaux pour la maison parce que c'est soit travaux soit c'est ça va être soit travaux soit la voiture c'est pareil alors au niveau des crédits j'envoie qui me disent je touche 600 euros j'ai des crédits de 200 euros alors il faut savoir que sur les 1000 euros j'ai rendu on va dire 1000 euros voilà vous devez diviser en quatre même pas en trois parce que c'est toujours 33 33 % en trois vous avez la partie loyer vous avez la partie facture et vous avez votre partie dépenses variables dans cette partie de dépenses variables vous devez la diviser en quatre et le résultat doit être le montant de vos crédits si vous faites plus soit vous mangez pas soit vous payez pas le loyer soit vous êtes à moins et et moi c'est tout ça en fait toutes ces recherches là qui m'ont vraiment aidé coucou mams ben de rien écoute tu me l'avais demandé donc je te le fais donc j'espère que pour tout ça je vais vous et je vous ai aidé on m'a parlé aussi des factures internet si jamais elle est trop haute pour vous n'hésitez pas à changer de fournisseur ou à essayer de faire marcher votre fidélité parce que il y en a beaucoup qui reste en fait sur je paye telle somme tous les mois depuis dix ans et en fait essayer d'avoir un téléphone gratuit essayer d'avoir une baisse de facture sinon ben écoutez dites leur que vous allez aller chez un autre fournisseur tout simplement et puis en général ça marche après si jamais vous vous mettez des de l'épargne par exemple et vous vous dites bon ce mois ci je vais mettre 30 euros pour l'épargne et que vous voyez qu'à la fin du mois vous avez votre fonds de secours qui est vite et votre budget alimentaire qui est vide et et que finalement vous n'avez plus rien alors je pense qu'on l'a tous fait ben moi malheureusement j'ai dû prendre sur l'épargne ce qu'à un moment donné c'est soit je mange soit je laisse dormir de l'argent donc voilà on a des priorités dans la vie et parfois ça fait mal au coeur mais c'est comme ça alors on essaye de topper un petit peu et puis et puis tant pis ça veut dire que ben cette section là on ne peut pas la faire ce sera pas pour tout de suite et puis ben qu'on essaiera un petit peu le mois prochain d'aller mieux mais c'est ce genre de petite enveloppe là là qui va vous aider à vous en sortir parce que tous vos budgets variables sera finalement en liquide donc votre code bancaire vous n'y touchez plus vous n'y touchez plus si vous voyez que vous avez vraiment énormément de frais bancaires comme je vous ai dit n'hésitez pas à demander à votre bancaire écoutez on peut pas augmenter le découvert pour arrêter les frais bancaires et au fur et à mesure je vais remonter et on va on va réduire ce fameux découvert parce que alors moi j'ai vu d'autres youtube ce qui disait de faire l'inverse en fait d'arrêter le découvert et on laissait que des frais bancaires mais finalement vous allez payer des frais bancaires pour des frais bancaires moi je marche dans l'autre chance dans l'autre sens la banque me prête de l'argent mais je vais la rembourser petit à petit alors ok ça fait encore un crédit supplémentaire mais si on utilise le fameux avoir agenda budgétaire on peut vraiment s'en sortir étant donné que on peut dire à la bancaire écoutez je retire telle somme tous les mois et après c'est tout c'est pareil au niveau de moi je sais que j'ai l'application sur mon téléphone qui est où d'ailleurs c'est pas grave j'ai une application aussi pour bloquer en fait mes dépenses budgétaires par carte et pour réduire aussi mes retraits par carte donc ça c'est quelque chose qui m'avait aidé sur mon application de la banque et si jamais je peux pas retirer ben je me dis ah ben ça y est j'ai dépassé en fait c'est aussi une des astuces que j'ai utilisé en février ou en mars je sais plus parce que j'avais vraiment posé mon budget au mois de janvier j'ai dit cette année c'est bon stop les frais bancaires parce que psychologiquement c'est pas possible psychologiquement c'était pas possible et puis et puis j'ai dit c'est bon moi je veux m'en sortir donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vois que vous êtes très très nombreuses et nombreux d'ailleurs donc je vous referai une petite vidéo là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et j'irai retiré dans la semaine pour remplir ce petit agenda avec vous j'ai toujours ma petite carte d'ailleurs de 17 je n'ai pas compté je m'aperçois que j'ai pas compté ma carte de 17 euros il y cadeau merci pour tous les coeurs ça fait plaisir j'ai pas compté ma carte cadeau de 17 euros que mon chéri a gagné en écoutant de la musique je crois donc un truc complètement je sais pas comment il a fait je sais pas comment il s'en est sorti mais il a réussi donc voilà il faut savoir en plus qu'une fois j'ai posé mon budget mensuel de mon compte bancaire j'ai encore mes fameux 130 euros en carte donc si je n'utilise pas tout mon liquide je sais que j'ai en plus de ça des sous sont ma carte fidélité que j'ai l'intention quand même d'utiliser d'ici peu de temps j'ai encore ma carte lydia de 30 euros et mon petit bond de 10 euros je me suis aperçu qu'il était valable que cette semaine donc je vais essayer de profiter un maximum des promos bon réduction remboursement tout ça et je ferai une vidéo pour un petit budget plaisir de 10 euros voilà écoutez ce sera tout pour cette vidéo merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire péter les likes les commentaires tout ça moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard merci d'être resté ciao